Hello Booktube, c'est Jess, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. On est là pour discuter bouquin et plus particulièrement du troisième tome de la saga The Winner's Curse qui se prénomme The Winner's Kiss de Marie Rutkowski. Donc ce troisième tome n'est pas encore dispo en VF, je suppose qu'il sera dans l'année 2018 et je vous rappelle également que le tome 2 est sorti au mois de septembre. Voilà, si tu n'as pas lu la saga, je ne te recommande pas de regarder cette vidéo parce que je vais ici spoiler les tomes 1 et 2 pour pouvoir te donner mon avis sur ce tome 3. Par contre, il n'y aura pas de spoiler concernant ce tome 3 pour évidemment garder le mystère entier. Je ne vais pas non plus te refaire l'historique complet de l'histoire, je suppose que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as lu au moins les deux premiers tomes et donc tu sais de quoi ça parle. Tu sais qu'il est question de deux peuples, les Valoriannes et les Éranies de l'autre côté, que les Valoriannes ont un petit peu tendance à envahir tout ce qui est sur leur chemin. Les Éranies ont perdu il y a une dizaine d'années la guerre contre Valorianne. Ils sont devenus leurs esclaves mais ils se sont rebellés. Kestrel, elle, la fille du général Trajan, elle est amoureuse d'un Éranie qui s'appelle Harin et c'est lui qui a un petit peu fomenté la révolution. Elle a accepté d'épouser le prince Vorex qui est donc le fils de l'empereur pour pouvoir permettre au peuple d'Éran de récupérer leur territoire sous une forme de tutelle, on va dire. Éran reste la propriété de l'empereur mais elle s'autodirige. Voilà. Mais comme tu le sais sans doute dans le tome 2, les choses se gâtent un petit peu. Harin va essayer de chercher du soutien auprès du peuple de la reine, je ne sais plus comment, pour pouvoir contrer l'empereur puisque celui-ci a bien l'intention de récupérer Éran. Et malheureusement, les sentiments de Kestrel pour Harin sont connus par son père. Il va également savoir tout ce que sa fille a fait pour pouvoir aider le peuple d'Éra. Il va la dénoncer auprès de l'empereur qui va donc l'exiler au nord, dans les mines. Et on en est là au début de ce tome 3. Avant de vous donner mon avis sur ce tome, je voulais d'abord revenir sur le fait que le père trahit sa fille parce que je n'ai pas pu en parler dans ma chronique du tome 2 puisque ça aurait été un spoil. Je voulais un petit peu savoir comment toi tu voyais la chose, est-ce que tu voyais ça comme une vraie trahison ou est-ce que tu comprends le choix du père ? Parce que moi tu vois, je suis un petit peu partagée. C'est-à-dire que d'un côté, je ne comprends pas qu'on puisse trahir sa fille de cette façon. C'est quand même la chair de sa chair, il l'aime. Et de savoir le sort qui va lui être réservé en cas de trahison, qui est normalement la mort. Ici, bon, elle est exilée. Perso, si j'avais des enfants, je ne pense pas que je serais capable de les balancer comme ça. Voilà, c'est mon avis. Mais d'un autre côté, j'ai réfléchi, j'ai poussé un petit peu ma réflexion plus loin. Et je l'ai un petit peu transposé par rapport à notre monde d'aujourd'hui, par rapport au terrorisme notamment. Et je me dis, Jess, si tu es au courant que quelqu'un dans ta famille a l'ambition de faire un attentat et de tuer des milliers de personnes, est-ce que vraiment tu vas te dire non, non, j'aime trop la personne, je la protège ? Ou est-ce que tu vas essayer de tout mettre en œuvre pour l'empêcher de le faire ? Je pense quand même que je choisirais la deuxième solution. Je ferai tout pour l'empêcher de le faire. Donc d'un côté, si on se passe vraiment du point de vue du père qui est loyal envers sa patrie, qui est loyal envers l'empereur, qui pour lui, ce qui se passe à Valoria, le fait que l'empereur a toujours envie de s'étendre et de rendre les autres peuples esclaves, et pour lui, c'est la normalité, on peut se dire que dans la logique du père, ça paraît normal qu'il voit sa fille comme une traître, donc forcément, eh bien, il la dénonce. Voilà. Maintenant, je suis toujours mal à l'aise face à cette idée, parce que moi, je me passe du point de vue du Kestrel, évidemment. Je sais que la manière dont Valoria est dirigée n'est pas la meilleure manière. Je n'aime pas ce peuple conquérant qui ne veut pas laisser les autres peuples tranquilles et qui a besoin de cet esprit de conquête, cet esprit de guerre et de vouloir rendre esclave tout qui n'est pas comme eux. C'est quelque chose qui, moi, me dérange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, forcément, je me place du point de vue de Kestrel. Je vois les choses comme elle. Je vois que le système mis en place à Valoria n'est pas bon et qu'il faut forcément le changer. Et de fait, je condamne l'attitude du papa. Mais d'un autre côté, si je me place du côté du papa, à ce moment-là, je me dis « Ouais, on peut comprendre sa décision, même si c'est compliqué. » Voilà. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis sur la question parce que ça m'intéresse. Je voudrais voir si toi aussi, tu t'es posé beaucoup de questions par rapport à ça ou si tu t'es dit que « Non, c'était absolument pas normal que le père réagisse comme ça. » Enfin, voilà. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Alors, maintenant, je vais te donner brièvement mon avis sur ce tome 3 parce que je trouve que donner son avis sur les tomes ultérieurs de Saga, c'est quand même vachement compliqué pour ne pas spoiler. Donc, je vais essayer de te résumer assez brièvement mon avis. Alors, globalement, j'ai beaucoup aimé ce tome. Vraiment, on voit ici tout le potentiel de Kestrel en tant que meneuse, en tant que stratège. Elle évalue très bien la situation, sachant qu'elle connaît un petit peu les tactiques de son père. Donc, forcément, ça lui permet de pouvoir aider Arryn et Rochard dans la stratégie et donc dans la façon de pouvoir gagner cette guerre. Il y a de l'action, ça c'est sûr, mais j'ai trouvé aussi qu'il y avait certaines longueurs, notamment dans les scènes de bataille, puisque ici, c'est la guerre. Clairement, voilà, il ne faut pas te faire d'illusions. Ce tome-ci, il va y avoir des gens qui vont mourir. Il y a du sang qui gicle, tout ça, tout ça. Ce n'est pas moi ce que je préfère. C'est-à-dire que les descriptions de scènes de bataille, ce n'est pas mon dada. Donc, résultat, pendant ces moments-là, même s'il y avait de l'action, même si ça bougeait, moi, je m'ennuyais parce que ce n'était pas vraiment ce que j'avais envie de voir. Moi, je préfère voir l'esprit tactique de Kestrel qui se met en place. J'aime bien forcément tout ce qui est relation entre Kestrel et Arryn. J'aime aussi la dynamique entre Kestrel et Rochard. Enfin, voilà, il y a plein de choses dans ce livre qui m'a plu. Mais les scènes de bataille en tant que telles, ce n'était pas mon dada. Depuis le début du tome, j'ai forcément été très inquiète par rapport à Kestrel quand elle se trouvait dans les mines, à savoir comment on allait la sortir de là déjà, comment elle allait être après. Parce que forcément, quand on subit pareille épreuve, on en ressort différent, c'est sûr. Je me doutais bien que la Kestrel que j'avais connue avant n'allait plus être forcément la même Kestrel, qu'il y allait avoir des nouvelles interrogations, qu'il y allait avoir de nouvelles choses qui allaient se mettre en place. Je ne m'attendais pas au choix de l'auteur. Je ne te dirai pas ce que l'auteur a fait comme choix. Tu le découvriras quand tu liras le tome 3. J'ai déjà vécu cette situation dans d'autres sagas. Et honnêtement, ce choix-là, ce n'est pas celui que je préfère parce que j'ai toujours peur que la relation entre deux personnages, parce qu'ici, il est question de la romance, j'ai toujours l'impression que ce sera différent après, que ce ne sera plus la même chose. Et j'ai toujours peur, finalement, de ne pas retrouver la petite étincelle, le petit quelque chose qui m'avait fait tant aimer ce couple, puisqu'il y en a un des deux qui est différent d'avant. Et j'ai toujours peur que, justement, le fait que ce personnage ait changé, ça change la relation et ça la change de trop et que je ne retrouve plus dans cette relation ce que j'aimais avant. Donc, ça m'a fait flipper pendant tout le roman, je ne vais pas te le cacher. Je me demandais vraiment ce qui allait se passer entre Kestrel et Harine. Au final, je suis très contente avec le choix de l'auteur, je suis très contente de la fin de cette saga, même si j'aurais préféré avoir un épilogue où on était quelques années, on va dire, dans le temps en plus, pour voir un petit peu comment les choses avaient évolué. Et ici, on a un état de la situation tel qu'il est, on va dire, une fois que c'est terminé. Mais j'aurais aimé être plus loin dans le temps pour voir vraiment comment la situation avait évolué, aussi bien pour les Errani, pour Valoria, pour Kestrel, pour son père, puisqu'il y a des règlements de compte, forcément, qui ont lieu dans ce tome, des règlements de compte que j'attendais, et qui m'ont un petit peu déçue, je l'avoue, j'aurais aimé que ça aille un petit peu plus loin. Mais aussi non, globalement, je dois dire que c'est une excellente lecture. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce tome. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette saga. Et je suis très triste d'en avoir terminé avec Estrelle et Harine. Je referme cette saga avec le sourire, avec la satisfaction d'avoir lu un très bon livre. Mais voilà, je reste un petit peu sur ma fin, on va dire, parce que j'aurais aimé avoir un épilogue qui soit projeté dans le temps, et qu'on voit un petit peu comment la situation évolue. Voilà, moi j'aime bien de savoir comment les choses évoluent cinq, dix ans après, voir un petit peu ce que sont devenus les personnages, tout ça, tout ça. Et là, bah oui, ça m'a manqué un petit peu d'avoir ce bond en avant pour voir un petit peu ce que sont devenus les personnages quelques années après. Eh bien, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ce livre, si tu l'as lu. N'hésite pas à me donner tes impressions sur les deux premiers tomes de la saga. Ton avis m'intéresse et j'ai envie de voir si on a des avis qui sont pareils, toi et moi, ou alors si on a des avis qui divergent. Voilà, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !